De l'eau a coulé sous les ponts. Ouais, beaucoup de choses ont changé. Je suis presque sûr que parmi vous, les abonnés, beaucoup ont oublié ma tête, mes quelques vidéos, mes projets. Beaucoup se souviennent probablement de la MC4 Team, chaîne autour du gaming, 4 ans, 460 abonnés, des dizaines d'intervenants et de contributeurs. J'en étais à l'initiative, en duo avec un ami de l'époque. Nos chemins ont rapidement divergé, cependant la MC4 Team fut pour moi un lieu de rencontre et de construction de mes compétences en vidéo. C'est beaucoup de belles rencontres et de complicités créées en jeu. De quoi embellir 4 années de collège, quelques peu moroses sur divers plans de ma vie personnelle. Quant à cette chaîne, CLB, l'explorateur, maintenant Cleiade pour des raisons évidentes, mes initiales ne pouvant pas faire un pseudo convenable éternellement, elle a été lâchée sans autre forme de procès. Rien depuis des mois, pas de nouvelles ni d'annonces. Je m'excuse pour tout cela, mais vu le caractère laboratoire de cette chaîne personnelle, je n'ai jamais garanti une quelconque régularité. Faisons un bilan des courses. Une série rétro gaming d'un prépubère ne sachant se servir de son matériel. Remarquez la douce voix aiguë avec supplément appareil dentaire et manque de confiance. Quelques vidéos sur des jeux qui ne passionnent que lui, et ça m'empêchera pas d'en reparler. Mais surtout 5 chroniques de explorateurs, une émission basée sur de petites mises en scène façon Doctor Who, où j'argumente autour d'un sujet geek ou de pop culture, en réalité tout ce qui peut susciter mon intérêt. Les 3 premiers épisodes, bien qu'il n'ait que 2 ans, ont beaucoup vieilli, à cause de trop d'ambitions techniques et d'un résultat très bancal. Mais je reste très satisfait des deux autres. Il ne restait plus que le son à perfectionner, et tout ceci fut un beau terrain d'apprentissage. Tout ça en presque 4 années d'existence de la chaîne. Aujourd'hui, mes centres d'intérêt ont évolué. Je ne suis plus au collège, je ne joue plus à Minecraft par exemple, je ne parle plus exactement aux mêmes personnes et je ne joue plus aux mêmes jeux. Reste une chose, même si mon loisir numéro 1 reste l'écriture, cherchez pas, je garde tout pour moi. Et le second, la musique, je ne compte pas abandonner la vidéo. Non, ce serait trop bête. Après 5 ans de pratiques sur divers logiciels, après 5 ans de réflexion sur des oeuvres à concrétiser, je ne peux pas juste m'arrêter ici. Alors, où en sommes-nous ? D'une part, la nouvelle chaîne collective dédiée au gaming, les Galacticats, qu'on tente de réunir autour d'Overwatch, est toujours en travaux et se lancera définitivement quand on aura l'équipe motivée pour assurer la technique et la régularité du contenu. Inutile de dire que je ne peux pas publier seul du gaming bi-hebdomadaire sans se dire c'est tout mon temps et ma vie sociale. Tout ça m'intéresse, mais plus ponctuellement. Et je veux que le travail soit réellement mené en collectif, une ambition qui n'a jamais vraiment été accomplie avec la MC4 Team, malgré toutes les tentatives de répartition des tâches. Répartition des tâches ? On peut savoir qui tu traites de tâches ? Sur 516 vidéos, il n'y en a qu'une trentaine que je n'ai pas publiées en personne. Cette situation n'était plus viable, vous vous en doutez. Revenons à la chaîne de l'Explorateur. Maintenant, le nom c'est Cleiade, comme je l'ai dit. Je compte diviser la chaîne en trois compartiments. Les chroniques de l'Explorateur, saison 2, ça mettra du temps à venir, mais j'ai plein de sujets à évoquer. On garde le prisme Doctor Who, les mises en scène autour des univers dont je parle, et ça va aller loin. J'ai très hâte de vous préparer tout ça. J'ai plein de jeux à découvrir, de la narration à faire, des oeuvres à traiter. Je ferai des teasers au fur et à mesure, ça va être bien. Oh que oui. Il faut savoir par ailleurs que je m'intéresse beaucoup au monde réel également, à commencer par sa politique. Il y aura les chroniques d'un côté, et de l'autre des vidéos plus terre à terre et engagées. Je tiens à ce style de vidéo. Je ne sais pas encore précisément quelle forme leur donner, les sujets pouvant être vraiment clivants. Je suis jeune, je ne veux prendre aucun risque de regretter mes propos. La stupidité n'est pas un droit. Mais la droite, c'est la stupidité. Le fond sera donc, je peux l'assurer, le plus travaillé possible. Ça sera partisan, désolé, mais je ne pourrai pas mimer de fausse neutralité. La neutralité a toujours été une escroquerie en termes de ligne éditoriale. On ne peut pas faire de compromis entre deux visions, l'une qui nous convient, l'autre non. Sans en favoriser une inconsciemment. Bref, ce projet est tout neuf, même si j'y ai réfléchi longtemps. Il est temps de m'y lancer, et je vous tiendrai au courant de chacune de ces avancées. J'ai envie par ailleurs de synchroniser les deux émissions pour leur donner un final unique. Je ne sais pas quand, ni ce que je ferai ensuite, mais l'ambition est là. Pour le troisième compartiment, je prévois... tout et n'importe quoi. Je garde cette part expérimentale qui fait tout l'intérêt de cette chaîne personnelle. Faire ce qu'il me plaît, sans risquer l'épuisement, et sans me conformer à ce qu'on attend de moi. Clayad, ce sera une chaîne hybride. On va parler de fiction, on va parler de réel, on va expérimenter. Du jeu, de la culture, des tests, du militantisme probablement aussi. Voilà ce qui vous attend. Si cet avenir pour la chaîne vous enthousiasme, n'hésitez pas à relayer le projet autant que vous pouvez sur les réseaux sociaux ou encore dans votre entourage. Dans le cas contraire, si vous avez des désaccords, des suggestions ou des questions, on en discute où vous voulez. Vous avez les commentaires, mon twitter, mon discord tag en description, mes clés de maison, faites-vous plaisir, l'une de ces informations est fausse. Sur ce, je vous remercie du visionnage, et je vous dis au revoir, c'était Clayad, pour le retour aux affaires. Sous-titrage ST' 501